A propos de l'intersection de deux droites, voici la droite D1 d'équation cartésienne 3x moins y est égale à 0 et la droite D2 d'équation cartésienne x plus y moins 4 est égale à 0. Les voilà, ces deux droites. Nous savons que la coordonnée x, y de n'importe quel point P1 de la droite D1 vérifie cette équation-là. Regardons par exemple le point 0,0. Il a l'air de se trouver sur cette droite. Donc sa coordonnée doit vérifier l'équation de la droite. Alors regardez, 3x0 moins 0, ça fait bien 0. C'est juste, le point 0,0 se trouve sur la droite D1. Idem pour la droite D2. La coordonnée de n'importe quel point P2 de la droite D2 vérifie cette équation-là. Regardons par exemple ce point-là, le point de coordonnée 3,1. Il a l'air d'être sur la droite. Il est dessus, puisque 3 plus 1 moins 4 donne 0. Donc, un point P appartient à une droite si et seulement si sa coordonnée x, y vérifie l'équation cartésienne de la droite. Donc, tous ces points-là vérifient l'équation de D2. Et tous ces points-là vérifient l'équation de D1. Mais alors le point d'intersection, ce point-là, qui a l'air d'être le point de coordonnée 1,3, il se trouve sur D1, donc il vérifie l'équation cartésienne de D1. Et en même temps, il se trouve sur D2. Donc, il vérifie aussi l'équation cartésienne de D2. Donc, la coordonnée du point d'intersection de D2 droite doit vérifier les deux équations cartésiennes, c'est-à-dire le système de ces deux équations. Le voilà, le système de ces deux équations. Ici, ce n'est pas compliqué parce qu'on peut lire très facilement la coordonnée du point d'intersection. Mais si jamais le point d'intersection se trouvait là, alors on ne sait plus lire exactement la coordonnée de ce point. C'est pourquoi il faut alors résoudre ce système d'équations. On peut par exemple le résoudre par substitution. Faisons ça, dans la première équation, nous isolons le Y, Y vaut 3X, et dans la deuxième équation, nous remplaçons ce Y par 3X. Ainsi, la deuxième équation ne contient plus que l'inconnu X. X plus 3X, ça fait 4X, et 4X moins 4 est égal à 0, si et seulement si, X vaut 1. Donc voilà la solution de cette deuxième équation. Et maintenant, nous savons que X vaut 1, donc dans la première équation, nous pouvons remplacer le X par 1, et nous trouvons que Y est égal à 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc l'intersection des deux droites D1, D2, c'est bien l'ensemble qui contient comme seul point le point de coordonnée 1, 3. Le système est ainsi résolu géométriquement et algébriquement. On peut même résoudre un système d'équations au moyen de la calculatrice. Mais attention, ce moins 4 doit être mis de l'autre côté du signe d'égalité. Donc il faut écrire le système sous cette forme-là, d'abord les termes en X, puis les termes en Y, et les termes indépendants doivent se trouver à droite du signe d'égalité. Allons voir comment on fait. D'abord, on clique sur menu, clique, avec les touches curseur, on va sur le bon champ qui est le champ A, c'est là que se trouvent les équations, on confirme ce choix par Enter, clique, ici nous avons deux possibilités, ou bien système d'équations, ou bien une équation polynôme. Ici, nous avons un système, donc on choisit le 1. Clique. Et maintenant, la calculette demande, ton système d'équations, il est formé de 2, de 3, ou de 4 équations. Ici, il y a deux équations, donc nous choisissons le 2. Clique. Et maintenant, il suffit d'introduire les coefficients de X, les coefficients de Y, et les termes indépendants qui se trouvent bien à droite du signe d'égalité. Introduisons la première équation. Le coefficient de X, c'est 3, donc 3, Enter. Le coefficient de Y, c'est moins 1, moins 1, Enter. Il se trouve bien à sa place. Et maintenant, le terme indépendant, c'est 0, donc 0, Enter. Deuxième équation. Le coefficient de X, c'est 1, donc 1, Enter. Celui de Y aussi, 1, Enter. Et le terme indépendant, c'est 4. Donc, il faut bien écrire le système sous cette formule-là. Donc, 4, Enter. Le système est introduit. Maintenant, encore une fois, Enter. Clique. Et voilà la solution pour X. X est bien égal à 1. Juste. Encore une fois, Enter. Clique. Y est bien égal à 3. Juste. Voilà comment ça fonctionne. Merci. Merci. Merci.